jour à vous on se retrouve sur une découverte qui à mon avis va être une vraie plépite ce n'est autre que bramble the mountain king dont la sortie est prévue le 27 avril 2023 il est développé par dreamfrost studio et édité par merge game ce jeu est tout simplement magnifique c'est une aventure sombre inspiré du folklore scandinave fort de ses environnements à couper le soupleur vous allez être entraîné dans un périple aussi captivant qu'angoissant en incarnant oil un jeune garçon qui cherche à sauver sa soeur des griffes d'un terrifiant troll tout au long du jeu vous rencontrerez et vaincrez des monstres donc il va falloir avancer prudemment il va falloir faire preuve de logique il va falloir qu'on trouve l'étincelle du courage qui va vous conférer certains dons afin de surmonter les épreuves et les obstacles la démo est disponible sur steam et c'est ça qu'on va voir ensemble l'ambiance du jeu est basée sur les magnifiques graphismes et des musiques qui sont vraiment adaptés à chaque moment du jeu c'est une vraie plépite à venir j'en suis sûre on y va c'est parti on se retrouve sur la démo alors le jeu est en français le problème étant c'est quand par contre sur la démo je pense que quand le jeu sortira on n'aura pas de problème mais je sélectionne bien le français je le mets là mais hélas l'intro vous allez voir ça se met pas en français je pense que c'est juste un problème au niveau de la démo sachant que le jeu ne parle pas c'est juste vraiment l'ambiance des graphismes et la musique et qui fait tout voilà donc d'un côté allez on est parti retour on va faire un nouveau jeu j'avais testé un petit peu et franchement je suis pas déçue il me tarde il me tarde vraiment de voir à quel prix il sera surtout parce qu'en ce moment les jeux on ne peut pas dire que ce soit des prix qui sont bas voilà 70 euros 80 euros il existe encore des petites pépites des indépendants des jeux très sympa à des prix abordables je trouve mais à voir à quel prix sera celui ci donc on va faire nouveau jeu on va commencer une nouvelle partie de la fin je suis pas déçue j'ai 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 Je vous laisse admirer les graphismes, il est quand même relativement beau pour un petit jeu. En la durée de vie, je ne sais pas non plus puisqu'il n'est pas sorti, donc on verra ça avec la démo déjà. Alors il a dormi confortablement, il se réveille le matin, il voit bien, il a encore trouvé une pierre la nuit dernière, une statue en pierre. Il espère retrouver donc sa soeur en gros. Donc là on avance prudemment. Alors vous pouvez remarquer que par rapport à la nature, on est tout rikiki, petit petit petit. Regardez si c'est beau. Alors on est jouable le clavier souris, moi je le joue à la manette. Alors on va sauter. Voilà, vous pouvez voir là par rapport à oil, la nature, on est rikiki. Alors on va avancer. C'est un petit peu un open world de façon de parler. On se balade. Il va y avoir des énigmes. Et écoutez cette musique. Regardez les serfs sur la gauche, c'est vraiment très très beau. Les petits oiseaux sont plus gros que nous. Alors on est monté sur le petit érives son. Effectivement, on va devoir trouver notre chemin pour se rendre sur l'autre rive. Si vous ne prenez pas le bon chemin, ne vous inquiétez pas, vous allez être bloqué. Par exemple là, je ne prends pas le bon chemin. Vous voyez, je suis bloqué. Donc il va falloir chercher les bons chemins. Il est vraiment très très beau. Au niveau graphisme en tout cas. Donc là, moi je dis chapeau. Vous me direz en retour ce que vous en pensez. J'ai une espèce de canne à pêche avec un énorme asticot au bout. Là, il n'y a rien. Je ne peux pas passer. Il est trop gros le hérisson. Tout est dans l'ambiance. On entend le bruit des oiseaux comme si on était dans la forêt. Alors, avec X, on descend du petit hérisson. Il n'y a rien. On peut sprinter. Et là, on a des petits bonhommes qui tiennent des fleurs de pollen. Franchement, ce n'est pas beau. Alors, il va y avoir des petits énigmes comme ça aussi à résoudre. Le but étant qu'on monte. Mais bon, je ne sais pas trop ce que c'est. Le petit monstre là, il roupille. Alors, pour avoir testé, j'ai mis un petit moment à trouver. Mais en fait, vous voyez les petits bonhommes là. Il va falloir en pousser un verre. Moi, ça me fait éternuer. Donc, on va faire éternuer le monstre pour qu'il se réveille. J'espère qu'il ne va pas me manger. Il a une bonne tête. Il me tend la main. Et là, on est parti. C'est vraiment très, très beau. Le petit lutin qui est tombé. Il faut le ramener à son papa, je suppose, en haut. On ne peut pas monter ici. Regardez les petits bonhommes si c'est mignon sur le tronc d'arbre. Il y a aussi des objets cachés, comme vous pouvez le voir ici. Alors, c'est des petites statuettes. On va les ramasser. Là, on doit s'accroupir pour pouvoir passer sous les ronces. Vous voyez, ça ne parle pas. Tout est dans l'ambiance de la musique. Si on revient par là, on devrait aboutir au papa du petit lutin. Et voilà. Si ce n'est pas mignon. On a fait notre béat. Et là, il y a une musique qui nous fait danser. qu'on ne peut pas contrôler. Et les musiques sont très, très belles. C'est vraiment approprié au jeu. Allez, nous voilà dans une grotte, vu qu'on a glissé. On récupère à la torche et on avance. Alors, faites attention, n'avancez pas trop vite. Il y a des pièges. Il y a des pièges. Alors, il faut sauter en face. Et au bon moment. Hop. On est un petit peu dans la pénombre quand il grimpe. Il y a des énormes chauves-souris au-dessus de mon tête. Alors. Il va falloir tomber. On va attendre que l'autre descende. Et ça, il faut jouer avec la petite plateforme en dessous. Qu'elle ne s'avance pas trop, mais qu'elle ne recule pas trop non plus. L'appareil. 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 Il faut anticiper. Il faut anticiper. Hop. Il faut anticiper. Et j'ai sauter trop tôt. Il faut anticiper. Il faut anticiper. Il faut anticiper. il faut anticiper. Voilà. Après, on continue. là il a l'air d'y avoir un gélème pas beau dans la caisse là il y a des petits motifs qui apparaissent en rouge à chaque fois qu'on avance qui n'ont pas l'air très sympathiques et on trouve la sortie et le retour de cette musique qui a l'air de jouer sur nous et de prendre possession de notre corps pour nous entraîner quelque part elle n'a pas l'air cool elle est petite mais elle nous a vu avec les petits bonhommes là en haut des cailloux il faut vraiment regarder tous les détails c'est super bien fait la boue etc il y en a encore là il n'est pas sympa de rochelle je ne pense pas là il va falloir aller vite je suis tombé je me suis noyé il y en a encore on a tendance à avoir le regard qui est attiré justement par elle il ne faut pas il ne faut pas parce que sinon on meurt il va falloir se dépêcher parce qu'elle nous suit et la musique derrière qui stresse ça va on lui a échappé alors ici on a la vilaine pas belle là qui lance des coups de violon il faut vraiment passer au bon moment en courant tranquille la危 le on va attendre on va attendre ah je suis morte son coup de violon nous tue je suis là ah 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 la vache il faut rester derrière le tronc d'arbre en fait on s'en est sorti alors je n'ai pas testé la démo plus loin que là donc je vais découvrir avec vous sale bête est-ce que c'était là qu'il fallait que j'aille apparemment oui c'est là qu'il fallait que j'aille 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 Qu'est-ce qu'on a ici ? Un livre. Nacken était un violoniste dont le village n'appréciait pas du tout la musique. Il était amoureux d'une jeune femme, mais apparemment le village était contre-nuit, et ils l'ont martyrisée et caillassée. Pour se venger, en gros, il a composé une mélodie qui, on va dire, lançait des sorts aux villageois, les obligés à danser, un petit peu ce qu'on a eu tout à l'heure, en gros. Donc, en gros, ces mélodies, suites par Nacken pour se venger, pouvaient aussi aller jusqu'à tuer des gens. Son amour étant décédé, il décide de vivre définitivement au niveau du lac, autour du lac. Donc, je pense que c'est lui à qui on a eu affaire, à l'affût de tous les gens à qui il pouvait lancer sa musique, tellement il était ivre de colère et de rage, suite à la mort et la maltraitance des villageois et des humains. Ok. Et on le prend ? Non ? Non. Apparemment, non. Il n'y a pas autre chose ? Non. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je le trouve très, très bien. Très, très bien. Très joli. L'ambiance est là. Comme quoi, des fois, il n'y a pas besoin de texte pour qu'un jeu soit prenant. Je pense que ça va être une bonne pépite. Donc, je vous conseille soit de tester la démo de Steam, comme je le fais là, et de le mettre dans votre liste de sous Steam, car je pense qu'il va en valoir le détour. Sous réserve du prix, bien entendu, et de la vie du jeu. Alors, voilà, lui. C'est moi qui dirige ? C'est pas prévu dans mon programme. Ah ! Je suis morte. Craché contre un rocher. C'est elle que tu peux enlever. C'est fini ? ... 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 j'adore j'adore il a l'air très bien si on regarde les chapitres le sommet on l'a fait donc voilà la petite démo très courte de bramble the mountain king n'hésitez pas à me dire en retour ce que vous en pensez en tout cas moi je trouve magnifique comme quoi il n'y a pas besoin de dialogue pour pouvoir faire un jeu rien que les graphismes l'ambiance avec la musique etc c'est prenant il est magnifique donc n'hésitez pas à le tester si vous voulez sur steam la démo est gratuite elle est assez courte et il sortira au mois d'avril 2023 j'attends vos retours en commentaire n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé si vous aimez si vous aimez pas si vous comptez jouer si vous comptez tester la démo ce qui vous plaît ce qui vous a pas plu enfin voilà dites moi tout ce que vous pensez en attendant je vous fais plein de bibis plein de zousous et on se retrouve très vite pour la suite des let's play ou d'autres découvertes bye bye